... C'est sous les applaudissements bien nourris des participants à la grande clôture des festivités du centenaire de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso que le président Rochmark Christian Cabouré marquait son entrée dans un centre du Centre National de Conférence des ADBF. Si cette présence du chef de l'État donnait un éclat particulier à l'événement, qu'en est-il alors de ces distinctions exceptionnelles dont ont bénéficié ces 11 ULUS récipiendaires qui ont vu leur mérite récompensé par le chef du pouvoir exécutif Burkina B. C'est donc à titre exceptionnel que le président Michel Ouétraogo et le docteur Samuel Yameogo ont été élevés officiers de l'Ordre de l'Étalon. « Depuis 1921 jusqu'à 2021, 100 ans c'est une période où il faut avoir un devoir de mémoire. Devoir de mémoire pour ceux qui ont amené l'évangélisation au Burkina Faso, ceux qui continuent à le poursuivre et également pour tout ce que l'Assemblée de Dieu ont pu faire au Burkina Faso en matière d'éducation, en matière de santé, etc. C'est aussi un moment de voir l'avenir, parce que ce qui est déjà fait, c'est ce que nous constatons, mais il reste encore, selon ce que nous avons entendu ce matin, à poursuivre l'évangélisation, à poursuivre l'ensemble des chantiers pour lesquels ils se sont engagés, pour soulager, je dirais, le peuple Burkina Faso de façon générale. « Réellement, ça me réjouit le cœur, ça m'encourage de savoir que notre État regarde, suit les mouvements, suit ce qui se passe, et à quelque part, s'arrête, sourit, hausse la tête et dit que réellement, ces gens-là, il faut les encourager. Et vraiment, quand on pense à ça, on est réjouis, alors quand même, quelque part, on a un témoignage. Et je remercie beaucoup l'État de m'avoir réellement honoré. » Les dénominations « Sœurs » étaient également de la partie. Elles ont ainsi manifesté leur solidarité et leur félicitation à l'Église des Assemblées de Dieu. « Un centenaire n'est rien d'autre qu'une action de grâce au Seigneur pour ses merveilles d'amour. Un centenaire, selon la tradition biblique aussi, est vraiment un temps fort de réconciliation avec Dieu, de réconciliation avec les frères et les sœurs. Alors, nous pouvons donc formuler des souhaits qui nous tiennent à cœur que l'Église des Assemblées de Dieu puisse poursuivre sa mission évangélisatrice. Une mission qu'elle entend mener à bien, puisque ce centenaire n'est rien d'autre qu'un signalant de départ à plus d'adieu et de consécration à l'œuvre de Dieu. « Et c'est maintenant que tout ce que nous avons dit, on doit commencer. Commencer encore dans le développement, commencer à aider le prochain, commencer dans les écoles, commencer aussi encore à avoir plus d'écoles, plus de moyens de soutien aux personnes âgées. Et puis aussi, nous nous engagons vraiment dans le développement, comme Jésus nous a enseigné à le faire. » A la suite, le président Rochmar Christian Caboury ainsi que son chef du gouvernement ont procédé à la plantation d'arbres. Toute chose qui a débouché vers une visite photo où l'histoire de l'Église leur a été narrée. Je suis très reconnaissante à l'État burkinabé d'avoir reconnu le travail de l'Alliance missionnaire. Je le suis très reconnaissante. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions parce que ce sont mes parents qui ont commencé cette œuvre. Oui, c'est moi qui récolte, on peut dire, le fruit de leur travail. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour cela. Donc, j'ai vécu avec les peurs pendant 20, 30 ans. Ah, donc vraiment, c'est un honneur que je n'imaginais pas. Et donc, je dis que je ne suis pas digne. Donc vraiment, c'est un honneur parce que c'est le pays que j'aime. Donc vraiment, c'est bon. Mais ce que je sens surtout, c'est que ça nous pousse à chercher l'honneur qu'on veut au niveau de notre Dieu céleste. Ici, c'est bon, mais on cherche l'approbation de notre Seigneur. C'est ça qui est le plus important. Premier Interlife, si vous voulez, c'est une ONG suédoise des églises pentecôtistes de Suède qui œuvre au Burkina Faso par les liens de partenariats qu'elles ont avec l'Église des Assemblées de Dieu depuis 1974. Et dans ce cadre, cette ONG a beaucoup fait pour le Burkina Faso à travers son missionnaire, le pasteur Bertil. Et si vous êtes à Ouara, vous connaissez le LTPAD, vous connaissez le Collège des jeunes filles de Coubri, vous connaissez l'école biblique de Banakélédara à Bobo. Beaucoup d'écoles ont été construites. Ils interviennent dans l'alphabétisation, dans la santé. Donc c'est ça qui a fait que cette église a eu, a été distinguée aujourd'hui et a reçu cette médaille. Je remercie le Seigneur pour ce qui a fait et nous a permis de vivre longtemps, de nous a donné sa grâce. Et je prie Dieu pour que Dieu bénisse le Burkina Faso, bénisse la nation, bénisse la sainte de tout le monde, bénisse les forces de l'ordre, le curieuxuz qui vivent en la r bottoms de la glo vs lui. Et je remercie le Seigneur pour ce qui a fait et que son nom soit bénisse. Car pour la récemment, sainte-z de tout le monde, il y a desòas, il y a desanna Pearson. C'est parti! C'est parti!